... Bien, bonjour à toutes et tous. Et ravie de vous voir si nombreux et nombreux pour cette demi-journée, donc carte blanche à l'historien Georges Vigarello, qui nous fait vraiment le plaisir et d'être présents, d'avoir organisé avec nous cette demi-journée et soirée. Donc, le contexte pour l'Espace Mondes France, donc centre de culture scientifique, d'accueillir une journée comme celle-ci, c'est la place depuis 30 ans des sciences humaines et sociales dans un centre de culture scientifique, technique et industrielle, ce qui n'est pas une évidence, mais qui, chez nous, l'est, en tout cas dans la culture de notre association. Et c'est aussi l'histoire d'un long compagnonnage avec l'université de Poitiers et notamment avec Frédéric Chauveau, puisque c'est grâce à lui qui est professeur d'histoire contemporaine qui est maintenant émérite de l'université de Poitiers et qui nous a fait rencontrer Georges Vigarello avec Jean-Luc Terradio, qui est le rédacteur en chef de la revue L'actualité Nouvelle Aquitaine, que vous avez ici. Il se trouve qu'il y a une revue semestrielle de culture scientifique avec une thématique à chaque fois, et vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans l'année des Jeux Olympiques. Donc, le thème sport et science est revenu de façon très abondante. C'était le thème de la fête de la science du mois d'octobre. Et quand Marie-Anique Hall, la directrice de l'espace Mendes France, nous a sollicité avec Jean-Luc pour faire un numéro qui tourne autour du sport, on a dit qu'on va peut-être prendre du recul sur la thématique du sport et peut-être s'intéresser davantage au corps, au corps en mouvement. Et donc, le témoin et celui qui est le mieux placé pour en parler est Georges Vigarello, historien du sensible, historien des représentations du corps. Un des pionniers avec Alain Corbin sur cette question de l'histoire du sensible et des représentations. Donc, c'était la suite, en fait, d'un dialogue que nous avions avec lui, puisque ce n'est pas le premier entretien qui a été réalisé avec lui. Et c'est lors de cette rencontre qu'il y a eu cette proposition d'une table ronde, de plusieurs tables rondes et d'une journée pour évoquer ses travaux et inviter des personnes à discuter. Donc, je vais vous faire une présentation du programme. Il est en ligne, mais c'est vrai que nous ne l'avions pas lorsque nous avons édité la plaquette. Donc, tout d'abord, je passerai la parole à Marianne pour le mot d'accueil. L'introduction sera faite par Georges Vigarello et Frédéric Chauveau. Nous aurons un premier temps sur le façonnage des corps qui est dans l'inscription d'un livre comme celui du sentiment de soi, de la perception de soi avec, autour de cette table, Nicole Pellegrin qui est historienne, anthropologue du CNRS, spécialiste d'histoire des femmes, également qui a beaucoup travaillé avec Georges Vigarello et qui a écrit un article dans la revue sur la soule que je vous laisserai découvrir, qui est un jeu lancêtre du rugby, on peut dire. À ses côtés, Frédéric Chauveau, lui plutôt pour la période, je ne l'ai pas dit, mais Nicole Pellegrin est historienne de l'ancien régime, d'époque moderne, Frédéric Chauveau pour la période contemporaine. Et à ses échanges, nous avons joint Joël Mainviel qui est praticienne de la méthode Fiedlenkreis qu'elle vous présentera et qui est une enseignante retraitée de danse de la faculté des sports de l'université de Poitiers. Donc, pour un peu parler de cette évolution de la perception des corps. Nous aurons des temps de pause aussi, c'est important, et aussi pour poursuivre les échanges. Pour un second temps, sur le devenir sportif, puisque c'est pareil, vous verrez, il y a une table avec uniquement une sélection de livres de Georges Vigarello, puisqu'il en a écrit beaucoup plus. Mais là, vous avez en plus la chance d'avoir les beaux livres, on va dire, qui sont illustrés de ces travaux. Et donc, il y a l'histoire du sport et l'histoire des jeux. Et là, interviendront Yann Descamps sur « Historiciser le corps sportif » et Christophe Granger, qui a travaillé sur la représentation aussi des corps. mais là, il viendra parler de la boxe, 15 minutes sur le ring. Et d'ailleurs, c'est le temps que nous avons donné aux intervenants sur la boxe. Et enfin, un troisième temps, donc sur le corps performatif, qui sera une discussion, donc des échanges avec Sylvie Roque, qui a travaillé beaucoup sur corps et performance, et Marie-Caassi, qui est metteuse en scène de la compagnie Bivouac à Bordeaux, et qui vous présentera le travail art-science qu'elle est en train de mener. Nous aurons un temps de pause et la soirée sera une conférence dialogue entre le sociologue Thierry Pillon et à partir des travaux de Georges Vigarello pour raconter, en fait, comment faire et comment écrire cette histoire du corps, de quelles archives on part, parce que c'est toujours la première question des historiennes et des historiens. Donc, voilà, nous sommes ravis de vous présenter ce programme et d'avoir des temps d'échange avec vous. Marie-Annie, la parole est à toi. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, monsieur Vigarello, lorsque Héloïse Morel m'a annoncé que vous veniez à l'espace Mains d'Estrons, j'ai littéralement sauté de joie, j'ose le dire, à un historien des sensibilités. Voilà. Et donc, c'est vraiment un honneur et un bonheur de vous recevoir ici, à Poitiers, à l'espace Mains d'Estrons, avec l'ensemble de la communauté universitaire de Poitiers. Donc, permettez-moi de citer d'abord Pascal. Pascal qui écrivait, « Tout le malheur du monde vient de ce que les hommes ne savent pas rester en repos dans une chambre. » Alors, je crois qu'à travers votre œuvre, vous nous montrez exactement l'inverse, en réalité. Vos travaux sur l'histoire des sensibilités est une invitation à une pensée en mouvement, à une intelligence en action. Alors, d'ailleurs, vous êtes directeur d'études à l'EHESS, mais c'est Jean-Luc Teradios qui m'a raconté ça. Vous avez commencé votre activité professionnelle comme professeur d'éducation physique et sportive. Voilà. Tout en passant à l'agrégation de philosophie, parce que sans doute, une seule vie monolithique serait trop desséchante pour vous. Donc, voilà. Mais je pense que c'est assez illustratif de votre parcours. Vos textes ont réellement la fluidité et l'élégance, et j'invite chacun à découvrir certains de vos ouvrages. Donc, fluidité et l'élégance d'une course à la fois précise et rythmée qui s'épanouit en un saut à la perche vertigineux. Voilà. Comme professeur d'EPS et comme historien, des sens, des émotions, du sensible, vous transmettez le goût du beau geste. Et vous construisez donc une oeuvre autour de l'histoire du corps, mais en convainquant l'hygiène, la virilité, la fatigue, la beauté, la laideur, la robe. Et puis, bien sûr, effectivement, le sport. Héloïse, tu l'as dit. Alors, je ne peux pas passer à côté de l'occasion de présenter la diversité de la programmation de l'espace Mains des France, aujourd'hui, autour, effectivement, du thème d'actualité qu'est le sport. C'est vrai que la marque de fabrique de l'espace Mains des France, Association de culture scientifique, technique et industrielle, c'est d'offrir vraiment un panel d'activités très, très large pour tout public. Et on défend, en fait, le projet d'une culture scientifique joyeuse autant qu'ambitieuse. Donc, autour de cette thématique du sport, parce que tu n'as pas le programme sous les yeux, mais c'est vraiment extrêmement riche. Donc, je me centrerai juste sur le sport. L'exposition Mouvement, le corps en action, qui a été co-construite avec des universitaires de l'université de Poitiers, notamment le Labo Move, Laurent Bosquet, qui prépare aujourd'hui l'équipe de France de natation au JO. Et tout leur enjeu, c'est en fait de les préparer pendant les trois dernières semaines pour qu'il soit absolument au top, juste avant la fatigue. Et en fait, l'exposition, elle propose des tests de vitesse, de préhension, d'équilibre et montre les bienfaits de l'activité physique dans un monde occidental qui est menacé aujourd'hui par une nouvelle pandémie, pas le Covid, mais la sédentarité. Voilà. Et je crois que c'est un message salutaire. à l'heure où la Ligue 1 vient de pactiser avec McDo. C'est important, la culture scientifique. Nous serons aussi sur le circuit de la Flamme Olympique qui passe à Poitiers le 25 mai avec des activités scientifiques. Et puis, bien sûr, côté édition, le dernier numéro de l'actualité Nouvelle Aquitaine, je ne le remonte pas, traite des questions du corps et du sport. Je crois que les JO, vous l'avez même, vous avez réussi l'exploit de ne pas citer les JO, je crois, dans ce numéro sur le corps. Et donc, en mobilisant, comme d'habitude, des chercheurs, des chercheuses de toutes les disciplines et puis des artistes. M. Vigarello, vous y êtes à l'honneur. Et vous y montrez, par exemple, que la posture est historiquement située. Et notamment, le bourgeois du 19e siècle se tient les pieds bien en avant, bien campé pour affirmer sa position sociale. Alors que le noble, j'aurais un peu plus de mal à le faire, se met en retrait. Les épaules tirées vers l'extérieur pour manifester, pour le coup, une distance orgueilleuse, écrivez-vous. Justement, c'est à travers ce type de représentation très concrète que vous nous donnez le goût de l'histoire. Alors, je termine. Je veux aussi remercier, et je m'associe à Héloïse Morel, Frédéric Chauveau, Nicole Pélegrin, notamment, éminent compagnon de route de l'espace Mendes France dans ses activités. En fait, ils vous ont mené jusqu'à nous, à Poitiers. Et merci aussi à Jean-Luc Teradios et à Héloïse Morel, dont la plume et l'esprit font vraiment tout le sel et tout le prix et toute la singularité de l'actualité Nouvelle-Aquitaine. Je vous remercie, Nicole Pélegrin, historienne spécialiste en anthropologie et de l'histoire des femmes au CNRS. Tu l'as dit, Héloïse. Et nous nous rencontrons de temps à autre chez nos voisins du musée Sainte-Croix, autour de la figure de Sainte-Radonde, par exemple, ou encore de l'androgynie dans l'œuvre de Gustave Moreau et d'Odillon Renon. Je profite de l'occasion pour présenter la programmation de l'espace Mendes France, mais aussi les voisins du musée Sainte-Croix. Et voilà, c'est vraiment l'occasion de faire la promotion de ce musée attachant qui fait de la médiation une des pierres angulaires de son projet. Vous allez nous parler, Frédéric Chauveau et Nicole Pélegrin, des corps pécamineux et des corps tiraillés. Ils vous ont laissé carte blanche, monsieur Vigarello, et les interventions de cet après-midi seront à votre image, je crois, à la fois diverses et passionnées, et paritaires, je ne sais pas si vous l'avez fait exprès, émues par l'idée que le corps est un espace extraordinaire d'imaginaire. Et donc, on a vraiment envie et hâte de vous écouter. Merci à vous. Je vous invite Georges et Frédéric à prendre place et peut-être signaler pendant que vous vous installez que le portrait que vous avez à l'écran a été réalisé par Olivier Thomas, qui est un dessinateur à qui nous avons fait la demande de réaliser ce portrait et la couverture de la revue, qui a notamment écrit une bande dessinée sur l'enfance de Bourdieu, enfin, sur Bourdieu en Algérie. Donc, voilà. Voilà, à côté, merci infiniment pour cette invitation qui ne peut manquer de me toucher. Je remercie également, évidemment, les personnes, en particulier la directrice du centre qui vient de parler de manière magnifique sur cet après-midi. Je ne peux pas oublier Louise Morel, je ne peux pas oublier Jean-Luc, qui a fait ce numéro de Nouvelle-Aquitaine, absolument remarquable. Et puis, mes amis, mes amis locaux, à savoir Nicole Pellegrin et Frédéric Chauveau, et mes amis qui, pour la plupart, ont travaillé avec moi. Je pense, pour dire rapidement, Cilly Rock, évidemment, avec laquelle on partage un séminaire aujourd'hui sur la performance à l'école des hautes études, Thierry Pillon, qui a longtemps compagnonné avec moi pour un séminaire sur l'histoire du corps à l'école des hautes études également, Yann Descamps, avec laquelle on a fait ce livre, on a dirigé ce livre sur l'histoire de l'art traversé par l'histoire du corps, qui a également partagé le séminaire avec moi dans ces dernières années, et puis Christophe Granger, que j'ai longtemps croisé, que j'admire beaucoup, parce que je trouve qu'il a une œuvre particulièrement originale sur les thèmes du corps et des pratiques. Alors, que dire maintenant ? Faire l'histoire du corps ? Je pense qu'il faut partir de deux repères qui sont apparemment difficiles. Le premier, c'est que le corps, c'est extrêmement varié. C'est à la fois ce que je suis en train de dire, ma voix, c'est en même temps ma position, c'est en même temps l'air, c'est en même temps ce que nous avons mangé, c'est la façon dont nous sommes habillés. Et donc, dans bien des cas, à l'école des hautes études, entre autres, les gens me disent, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est n'importe quoi. Ce n'est pas un sujet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est complètement diverse, hétérogène, et où on ne sent pas la centration ? Ça, c'est un premier problème. Il y a un deuxième problème, c'est comment raconter l'histoire ? Après tout, apparemment, les gens ont toujours supporté la douleur de la même manière, alors qu'à mon avis, pas du tout. Ils ont toujours aimé manger, c'est beaucoup plus compliqué. Ils ont eu des deuils, il y a une façon très différente de vivre le deuil, etc. Comment faire de l'histoire ? A partir de là, je voudrais dire trois choses. La première, c'est que, contrairement à ce que l'on croit, mais ce n'est pas le plus important, mais contrairement à ce que l'on croit, le corps s'est beaucoup plus unifié, en particulier organiquement, qu'on ne le pense. Autrement dit, dans ce livre absolument magnifique, qui est un peu ancien, le livre de Goldstein, qui s'appelle La structure de l'organisme. Goldstein montrait, il avait travaillé sur les blessés de la guerre de 1914, et il montrait très bien que des impacts que vous recevez, la lumière, le choc, avaient des effets qui concernaient l'ensemble du corps. Autrement dit, quand vous recevez la lumière, c'est l'ensemble du corps qui est concerné. Ça me fait penser, d'ailleurs, à ce passage de Proust, qui est absolument magnifique, où soit on écoute de la musique, et c'est l'ensemble de son corps qui est atteint. Donc, on a là une première idée de l'unité. Oui, d'accord, mais la musique, ça change selon les époques, les chocs peuvent changer, et donc, vous vous retrouvez à nouveau face à la dispersion. Donc, ça, c'est le premier niveau. N'oublions pas que l'organisme lui-même est beaucoup plus unifié, beaucoup plus centré, beaucoup plus convergent qu'on imagine. Une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a un deuxième niveau, il y a un troisième, et un deuxième niveau, c'est que le corps, c'est un lieu de représentation. C'est une façon dont vous avez d'exister en vous représentant quelque chose qui, parfois, est fuyant, parfois, ne l'est pas. Quand je suis en train de vous parler, et quand vous, vous êtes assis en train de m'écouter, vous avez, évidemment, une représentation de vous-même. Vous avez par devers vous quelque chose qui unifie ce que vous sentez et ce que vous faites. Et ça, ça me paraît absolument fondamental. Et ça éloigne, d'ailleurs, ne m'en veuillez pas de faire, je ne fais pas de polémique, mais ça éloigne, d'ailleurs, cette idée sans laquelle faire l'histoire du corps, c'est faire l'histoire de la sensibilité. Alors, de ce point de vue-là, il y a des œuvres absolument géniales. Moi, j'ai une admiration folle pour le travail de Corbin, qui est centré sur, effectivement, la sensibilité et qui montre comment l'écoute change avec le temps, le regard, la mer, etc. C'est magnifique. qu'il s'agit du visage, il a un texte sublime sur la façon dont le regard sur la mer a changé. Très bien. Mais l'histoire du corps, ce n'est pas forcément de la sensibilité. C'est aussi un changement de représentation. C'est un changement qui fait que vous ne vous représentez pas selon les époques le corps de la même manière. Et à ce moment-là, je voudrais citer quelques exemples rapidement dans ce deuxième niveau de réflexion, si vous voulez. Je voudrais rapidement, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné depuis que j'ai commencé à travailler sur ce type de questions. Vous avez un premier regard, un premier mode de représentation dans les époques anciennes qui centre profondément la façon dont vous représentez votre corps à partir des liquides. Ça va peut-être vous surprendre. Mais en tout cas, c'était extrêmement présent. Ça veut dire qu'au fond, la force du corps, l'énergie, la centration, je dirais la vigueur passe par la qualité des liquides. Et c'est comme ça que vous représentez votre corps. La preuve, les liquides, ils émergent au niveau du visage. Les liquides, ils sortent quand vous avez une petite blessure. Les liquides, ils sortent quand vous avez de la fièvre. Les liquides disparaissent quand vous mourrez, etc. Donc, c'est le liquide qui fait, dans les époques anciennes, antiquité, Moyen-Âge, et même encore jusqu'au 17e siècle, c'est le liquide qui fait, en quelque sorte, l'homogénéité, la pertinence, l'harmonie de votre propre existence physique. Très bien, parfait, intéressant. Mais pourquoi il y a l'homogénéité ? C'est là que ça devient intéressant. Parce que c'est en fonction des liquides, dans ces théories anciennes, que vous mangez d'une certaine manière, que vous êtes attentif à l'air, que vous êtes attentif au froid, que vous êtes attentif à votre habit. Si vous avez trop d'habits, ça transpire. Vous voyez ? Et à ce moment-là, à partir d'une représentation qui est centrée sur les liquides, vous avez l'explication de ce qui vous apparaissait a priori comme hétérogène et qui ne l'est pas parce que ça se coordonne en fonction du liquide. La façon dont vous mangez, la façon dont vous vous baignez, la façon dont vous courez, il ne faut pas trop courir parce qu'on transpire, etc. À ce moment-là, vous avez une logique. Ah, là, on a fait un progrès parce que là, on a quelque chose qui est beaucoup plus unifié qu'on ne le pensait au début, qui est beaucoup plus logique. Alors, vous allez me dire « Oui, très bien, d'accord, mais ça, c'est l'Antiquité. » Oui, mais lorsque vous changez de représentation, lorsque, par exemple, quelqu'un comme Lavoisier invente l'oxygène et que Lavoisier vous dit « Mais l'essentiel, c'est la respiration. » Parce que dans la respiration, vous avez une carburation, ça fonctionne comme la machine à vapeur, ça produit de la mécanique et à ce moment-là, ça change tout. C'est ce que vous mangez, c'est en fonction du carburant. L'air, c'est de l'oxygène, ça permet de brûler. La chaleur, c'est dangereux. La course, ah, la course, c'est l'acquisition de l'oxygène. Et à nouveau, à partir d'une représentation qui apparemment est unique, vous avez une explication qui porte sur du divers et qui réunit le divers. Et là, à ce moment-là, l'histoire du corps, ça commence à avoir du sens parce que vous avez des époques, vous avez des homogénéités, vous avez des centrations. Alors, vous allez me dire, d'accord, très bien, mais l'énergie, c'est le 19e siècle, c'est le 18e avec Lavoisier, d'accord, d'accord, très bien. Mais aujourd'hui, on a complètement changé de repère. L'énergie n'a pas complètement disparu. Quand vous mangez, vous êtes attentif à vos calories, du coup, je vais aller vite, je vais aller vite et je dis n'importe quoi. mais rassurez-vous, rassurez-vous, mon idée reste quand même centrée. Je continue. Donc, l'époque d'aujourd'hui, elle est centrée sur un autre type de repère. Et cet autre type de repère, c'est parfaitement en rapport avec l'informatique, c'est-à-dire les codages, les communications, même regarder le problème du vaccin NR messager, c'est transformer, autrement dit, le message donné à la cellule pour qu'elle puisse se corriger et vous éviter le fait de vous livrer à de la contamination. Mais on peut continuer. Le corps, c'est un lieu d'écoute, un lieu de message, la force, ça passe par la façon dont les messages, vous essayez de les intégrer, etc. À ce moment-là, vous êtes dans un troisième modèle qui, à partir d'une représentation unifiée, justifie des pratiques qui également sont complètement différenciées. Vous allez me dire, oui, mais le coureur, le coureur cycliste qui monte le ventou, il ne s'intéresse pas à la sensation. Détrompez-vous, détrompez-vous. Quand vous lisez les commentaires des coureurs cyclistes, ils vous disent, j'ai enfin trouvé mes sensations. Donc, on voit bien à quel point la question, vous voyez, le sentiment de soi, la question du sensible, la question de la perception intérieure devient au centre de la manière dont vous vous représentez votre corps et dont vous le vivez. Donc, du coup, ceux qui apparaissaient pour mes braves copains de certains d'entre eux, mais je ne fais pas de polémiques et je n'ai pas de méchanceté, qui disent, mais tu fais n'importe quoi. Pour ces gens-là, je ne fais pas n'importe quoi. Je trouve, au contraire, des représentations unifiantes par rapport à des pratiques et ces représentations unifiantes, je les inscris dans d'histoires. C'est-à-dire que quand on invente l'énergie, ce n'est pas étranger au monde, pas du tout, ce n'est pas étranger au monde qui est contemporain, c'est lié à la machine, c'est lié à l'industrie, etc. Et quand aujourd'hui, on dit le corps, c'est un lieu d'information, ce n'est pas du tout étranger à la manière dont prime l'informatique, dont prime les communications, dont prime les réseaux, etc. Donc, il y a du contexte et en même temps, il y a de la représentation. Et ce n'est pas seulement de la sensibilité. Ça, c'était mon deuxième point. Mais mon troisième point, unification organique, unification de représentation, modèle représentationnel, si vous voulez. Mais mon troisième point, c'est qu'il faut quand même à la fois utiliser les modèles et les dépasser pour entrer dans ce que j'appellerais moi. Alors évidemment, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, c'est un peu contestable, mais ce que j'appellerais des modèles d'existence. Et à ce moment-là, dans les modèles d'existence, vous dépassez simplement ce qu'étaient les modèles de représentation et ce qui étaient, en quelque sorte, des sortes d'exemples se succédant de manière distante, de manière hétérogène dans le temps. Là, je cherche de l'unification. Et je crois qu'il y a trois grands modèles. Vous voyez, je suis sensible aux trois. Ne vous en voyez pas. Un vieil étudiant de la grecque de philo. Mais je crois qu'il y a trois grands types de repères aujourd'hui qui inscrivent le corps dans le temps et qui lui donnent du sens et qui sont profondément liés au corps occidental. Lequel, d'ailleurs, est parfaitement critiqué par d'autres types de repères dans lesquels je ne veux pas entrer parce que ça peut nous conduire tout simplement à de la guerre. Et je dis ça de façon très sérieusement. Il y a trois types de dynamiques qui traversent le corps occidental et qui me paraissent fondamentales, qui intègrent les représentations dont je viens de parler et qui en même temps les dépassent. Il y a trois types. Le premier, c'est que quand vous suivez l'histoire, quand vous vous raccrochez aux repères qui sont par exemple les repères médiévaux ou même les repères antiques et que vous traversez le temps et que vous tirez les fils et que vous avancez dans le temps, vous vous rendez compte qu'il y a une immense dynamique qui est oubliée parce que souvent on se laisse gagner par la dominance du pouvoir et sont oubliées. Cette première dynamique, c'est le corps, c'est un lieu d'affranchissement. C'est un lieu où les individus centrent leur propre émancipation. Les exemples sont immenses, immenses. Tout simplement, commencez par un truc très simple, l'invention de la confession. L'invention de la confession, c'est évidemment au Moyen-Âge, XIIe siècle, c'est évidemment une manière pour le clair de vous surveiller, mais c'est une manière aussi pour vous d'arriver à dire des choses, d'arriver à vous libérer par certains côtés, d'arriver à reconnaître, d'arriver à mieux vous analyser, etc. Donc il y a quelque chose qui émancipe et ça concerne le corps parce que ça intègre le désir, etc. L'invention du, un peu plus tardif, l'invention du purgatoire, c'est magnifique l'invention du purgatoire, c'est une façon de ne pas vous livrer au péché mortel, c'est arriver à des équilibres, être moins tendu. Bon, d'accord, vous allez me dire, ah oui, mais vous parlez de morale, mais je ne parle pas que de morale. Le problème du purgatoire, c'est également le désir, c'est l'attention qu'on prend, c'est le plaisir pris avec l'autre, etc. Et puis je ne m'arrête absolument pas seulement pour un moral. Quand vous regardez Rousseau, alors je change les époques, le grand truc qu'on me reproche, c'est tu passes d'une époque à l'autre, oui, d'accord, mais laissons les reproches à côté et continuons. Vous passez à Rousseau, que fait Rousseau ? Évidemment, c'est contesté par ça d'un côté, il y a des magnifiques de Foucault disant que Rousseau, c'est quand même quelqu'un qui surveille. Très bien, d'accord, mais que fait Rousseau quand il conteste les maillots portés sur les enfants, quand il conteste les corsets portés par les femmes ? Qu'est-ce que c'est autre chose sinon que laisser les corps vivre davantage ? Donc c'est une conquête, ça. C'est une conquête absolument magnifique. Et si vous continuez dans le temps et que vous vous rendez compte qu'à ce moment-là, le vaccin est inventé, vous vous rendez compte que le sport est inventé, que l'échappe est belle avec le cyclisme, etc. Donc il y a... Alors je vais très vite, évidemment, c'est pas comme ça que je traiterai ça dans un texte, c'est parce que nous sommes entre nous et que je peux parler de manière orale et rapide, mais c'est évident que chaque fois il y a une forme d'émancipation, on se libère de quelque chose et cette liberté, elle peut effectivement traverser des pratiques très différentes, morales, techniques, la technique, c'est une extraordinaire invention de libération du sujet. Les transports, c'est fabuleux, le transport du train, c'est extraordinaire. « On peine plus, on roule », dit Jeannin. Voilà. Et en plus, Jeannin, génial, il dit, quand je regarde le paysage que je traverse, c'était Laporte qui disait ça magnifiquement, je m'adresse à mon ami Thierry, quand je traverse le paysage, je vois le paysage autrement et je vois le paysage de manière plus riche, plus fructueuse, plus variée. Donc il y a un enrichissement et à la fois une émancipation fondamentale. Donc première dynamique, l'émancipation. Deuxième dynamique, quand vous regardez là encore, vous tirez le temps avec attention, décennie après décennie, vous regardez comment les gens parlent, etc. Vous vous rendez compte que c'est une extraordinaire dynamique qui va dans le sens occidental, occidental, de l'individualisation. C'est-à-dire que les sujets insensibles, mais ça c'est un sujet magnifique, les sujets insensiblement vont parvenir à se décrire davantage, à considérer que se décrire c'est important. Un des premiers, Montaigne. Montaigne, c'est un des premiers à raconter son visage, à avoir la crainte de devenir un peu trop gros, etc. Bon, mais si vous continuez, vous passez de Montaigne à Rousseau, Rousseau à ce moment-là, c'est autre chose. A la fois il se décrit, mais il essaie de justifier sa propre vie à travers sa description, les critiques qui lui sont portées, et donc la façon dont sa propre individualité va s'affirmer dans le temps. Puis si vous continuez le journal intime, c'est pire encore des années 20 du 19e. Le journal intime, c'est même pas écrit pour les autres, c'est écrit pour soi, pour mieux se comprendre, pour mieux s'individualiser. Et si vous continuez, vous avez à ce moment-là tous les travaux sur la manière de prendre en compte des profils différents des uns par rapport aux autres, les graveurs du 19e. C'est une immense invention sur la dispersion des individus, et c'est une conquête. Chaque individu vaut davantage, vous voyez. Donc, l'individualisation, c'est magnifique comme problème dans la société occidentale, et c'est une individualisation qui passe par le corps, bien entendu. Troisième grande dynamique, fondamentale, complètement oubliée, c'est plus vous avancez dans le temps, plus, à partir de votre corps, vous intériorisez un espace intime. Vous agrandissez un espace intime. Trois exemples, très rapides. Vous prenez immense invention, complètement oubliée. Vous prenez les courtisans du 17e. Qu'est-ce qu'inventent les courtisans du 17e ? Les courtisans de Louis XIV ? Ils inventent le fait d'arranger des cabanes entre eux, d'arriver à trouver des hiérarchies, d'arriver à trouver des stratégies. Oui, mais comment ? En ne le montrant pas, en ayant un corps complètement silencieux et avoir une intériorité de plus en plus riche, de plus en plus calculée. Et Louis XIV, c'est le génial de ce point de vue-là. Louis XIV, c'est celui qui se tait, qui ne montre pas. Et c'est précisément parce qu'il se tait et parce qu'il ne le montre pas qu'il installe un mystère qui lui permet de commander. Fondamental. Ça concerne le corps. Vous intériorisez. Continuons. Le père Goriot, le père Goriot des années 30, lui aussi, il ne veut pas montrer, évidemment. Bon, il ne veut pas montrer parce que l'amour fou qu'il porte à ses filles et pour lequel il se sacrifie follement, ça paraît de le dévaloriser vis-à-vis de ses amis. Il ne veut pas montrer ça. Donc, il ne montre rien. Mais il intériorise de plus en plus. il calcule de plus en plus sa façon de soutenir ses filles. Ça déborde largement les stratégies du courtisan. Et ça le détruit. Ce n'est pas raconté chez les courtisans. Ça le détruit. Et de ce point de vue-là, je trouve que Balzac est absolument extraordinaire parce qu'il arrive à montrer comment la destruction se déroule de phase en phase, de période en période. Et comment cette destruction, elle se traduit de période en période dans la manière dont son corps se défait. d'abord, les rides, puis les yeux injectés, et puis la manière difficile de marcher, et puis progressivement une sorte de souffrance intérieure jusqu'au délire et jusqu'à la mort. C'est une richesse folle. Donc, l'intériorité, c'est considérablement enrichi. Invention, invention de la société occidentale. Vous allez dire, très bien, ce que vous avez raconté, c'est passionnant. Oui, mais continuons. Continuons. Qu'est-ce qu'invente Freud ? C'est infiniment plus riche. Parce qu'à ce moment-là, ça part effectivement d'atteintes qui peuvent être des atteintes physiques, le harcèlement, etc. Et l'intériorité d'une richesse encore plus extraordinaire parce qu'elle est conflictuelle, parce qu'elle est tue, parce qu'elle grandit, et parce que surtout, elle renvoie à des données qui sont contradictoires les unes par rapport aux autres, ce qui est ainsi un signe manifeste et d'enrichissement. Donc, j'arrêterai là, parler de Freud, c'est très bien, j'arrêterai là pour conclure qu'il y a bien trois niveaux qui sont des nouveaux d'homogénéisation du corps et qui légitiment parfaitement l'histoire du corps comme un objet, si vous voulez. Premier niveau, l'organique, deuxième niveau, la représentation et je dirais le psychique au 100% du thème et troisième niveau, le social et l'existence. Voilà. Merci, je m'en tiens. Bien donc, bonjour. Alors, je ne vais pas faire comme Georges Vigarello, je vais me centrer sur une période qui est plutôt la période contemporaine, en tout cas la première période, c'est-à-dire en gros le 19e siècle et puis le début du 20e siècle. Et puis, pour prolonger ce que Georges vient de vous présenter, je vais plutôt m'attacher à un autre aspect qui serait plutôt une histoire visuelle du corps qui est évidemment partiellement faite avec le magnifique ouvrage qui vous est présenté sur le sport, mais c'est une histoire qui reste à faire. C'est-à-dire qu'elle a été morcelée, elle est peut-être un petit peu en miettes encore, mais il faudrait rassembler l'ensemble de ces éléments-là et proposer une histoire visuelle du corps. Alors, évidemment, se pose la question du corpus qu'il faut réunir, mais si je parle de la période contemporaine, la période contemporaine se caractérise par le triomphe de la bourgeoisie de l'homme bourgeois et de la femme bourgeoise et s'est accompagnée aussi par un autre élément qu'il faut prendre en considération, c'est tout simplement donc l'électricité. La faie électricité entre 1880 et 1890, ça change complètement donc le rapport au corps des uns et des autres, des unes et des autres, puisque évidemment, désormais, vous pouvez, par exemple, dans votre salle à manger ou dans votre cuisine, voir comme ça donc en permanence à quoi ressemble le corps de l'autre. Alors ça, c'est vrai pour l'espace intime, mais c'est également vrai pour l'espace public. Et donc, on l'oublie trop souvent, mais cet élément-là introduit en fait une sorte de révolution silencieuse, une évolution profonde qui est bien une révolution oculaire. Alors, il y a comme ça, évidemment, des époques différentes, mais c'est quelque chose qui est essentiel, c'est nouveau, il n'y a pas de précédent par rapport à cette époque contemporaine. Alors, il faut aussi donc signaler que l'histoire du corps, bon, ça vient d'être dit, mais ça relève à la fois du ressenti et du visible et Georges de Vigarello donc a représenté, a étudié plutôt un très grand nombre de configurations du corps dans tous ses états, ses évolutions, ses maintiens, ses apparences et notamment dans le livre sur la silhouette dont vous pouvez faire l'acquisition tout à l'heure pendant la pause, je suis dit pour faire de la publicité parce que je n'ai pas d'action auprès de l'éditeur donc je peux libéralement non plus faire de ça. Moi, j'en ai plein. Alors, toujours est-il que dans cet ouvrage-là, il y a un chapitre ou une division sur l'extension d'un procédé, presse et images, un autre sur la profusion d'inventions graphiques et puis évidemment donc un passage ou un développement sur l'affiche et puis sur la photographie. Ce qui nous permet évidemment donc d'évoquer la question de la diversité des images et je reviendrai tout à l'heure sur prendre au sérieux la puissance d'agir des images mais pour l'instant type d'image qui a été évoqué un petit peu tout à l'heure donc là évidemment c'est une vignette proposée par Valothon et évidemment il n'y a pas besoin d'expliciter très très longuement mais par rapport au débat très contemporain au mouvement MeToo on voit que donc les éléments sont déjà en place alors après on peut décoder de manière plus précise l'image pourquoi donc on voit la main ouverte de l'homme moi je ne vais pas m'apesantir donc ce serait trop long mais en tout cas on a ce type d'image de représentation qui est proposé donc au public si on poursuit donc là c'est un petit peu un clin d'oeil à une des interventions de tout à l'heure donc on voit aussi donc comment on se moque du corps des boxeurs et notamment du corps des sportifs puisque déjà cette époque là à la fin du 10e siècle il y a un mot d'ordre il faut faire du sport le corps se trouve à ce moment là donc amélioré et donc là un certain nombre de dessinateurs qui restent évidemment donc attelés à leur table de travail ils ne pouvaient pas forcément pratiquer beaucoup d'exercices physiques se moquent du corps des boxeurs en disant voilà si vous lancez dans la box en plus aujourd'hui c'est quelque chose qui est très à la mode je n'en dis pas plus le fait de monter sur un ring donc là voilà à quoi le corps peut ressembler autre type de vignette qui est tout à fait différent là c'est un dessin de presse donc évidemment le dessinateur Renaud aussi avec une tradition graphique et plus ancienne mais qui essaye évidemment d'animaliser à ce moment là un certain nombre de personnages donc là on a bien à ce moment là une culture graphique de plus en plus étendue qui se met donc en place et évidemment qu'il importe de prendre véritablement donc en compte alors il reste qu'un certain nombre de chercheurs comme par exemple Philippe Hamon que vous connaissez peut-être qui est un historien enfin qui est un littéraire pardon qui avait fait un livre magnifique sur l'imagerie selon lui donc il existe en fonction des époques et des sociétés une véritable imagerie c'est à dire pour qu'il y ait une imagerie ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un corpus d'un certain nombre d'images qui soit en circulation sinon c'est une création c'est l'invention de tel ou tel auteur ou de tel ou tel artiste mais c'est pas forcément une imagerie pour qu'il y ait une imagerie il faut qu'il y ait un corpus voilà et donc là évidemment il faut les modifier et puis si on le regarde plus attentivement à travers ces recherches s'il s'est attaché plus particulièrement à deux parties à deux fragments anatomiques si je peux dire c'est la tête et le ventre et donc une histoire de la tête une histoire du visage voilà mais une histoire du ventre voilà des dimensions acceptables ou pas dans mon point enfin bon là on peut imaginer toutes sortes de développements et un autre auteur que vous connaissez aussi c'est Philippe Descola qui a produit il n'y a pas très longtemps donc une somme considérable qui est aujourd'hui accessible aussi en format de poche sur les formes du visible il affirme à plusieurs reprises qu'il faut prendre au sérieux la puissance d'agir des images alors évidemment en fonction de son itinéraire de sa trajectoire de sa spécialité il s'attache plutôt donc à des vignettes une imagerie qui est plutôt plus ancienne plutôt qu'inscrite dans le temps très contemporain mais en tout cas il propose véritablement donc des déclés de deux lectures alors on n'est pas forcément obligé de de les accepter dans sa totalité mais c'est absolument donc essentiel alors ensuite je poursuis le corps redressé donc là évidemment c'est ce que Georges Villarello donc a montré c'est ces deux extrêmes comment on l'a représenté alors là le livre n'est pas en vente c'est un collector mais on peut encore trouver des éditions originales et puis évidemment donc là la robe et donc la robe ce qui est important dans le livre de Georges Villarello c'est que si vous regardez les premières histoires du corps le vêtement n'apparaît pas alors le vêtement est évidemment essentiel parce que c'est lui qui donne quand même la configuration l'enveloppe corporelle sa forme et puis cette manière de se déplacer d'être vu par les uns ou par les autres et puis en même temps c'est également une histoire sociale parce que vous voyez à travers cette robe les différentes successions comme des jupons ça permet aussi à ce moment-là de montrer du doigt des rivalités par exemple à Paris entre le Faubourg Saint-Antoine et le Faubourg Saint-Germain parce qu'on peut être élégant par exemple jusqu'au 6ème ou 7ème froncement et si on en a 8 à ce moment-là ça veut dire qu'on est une sorte de peintre de l'époque on a exagéré on a fait un peu trop on est dans l'outrance voilà donc tous ces éléments-là qui sont absolument essentiels alors il existe bien une diversité imagière une diversité corporelle alors évidemment la mode des portraits j'y reviendrai peut-être tout à l'heure mais un portrait parmi d'autres anonyme de 1888 et le fait à ce moment-là de se proposer un miroir de soi alors évidemment aujourd'hui avec les selfies on est dans une autre dimension là je reste à une époque plus ancienne mais si on poursuit on voit aussi que d'emblée on essaye aussi d'imaginer le corps du futur donc là c'est une vignette qui est davantage connue aux Etats-Unis parce que ça fait partie d'un fond de bibliothèque mais on essaye d'imaginer la scolarité des enfants en l'an 2000 et donc là on est à la fin du 19e siècle donc on se projette un siècle plus tard donc là évidemment on voit comment on pourrait faire de l'apprentissage ça serait plus simple pour apprendre une langue étrangère ou alors se glisser vers la géométrie quantique par exemple bon voilà mais c'est évidemment un peu plus une dystopie ça ça n'a pas été donc proposé et puis parmi ces images vous avez aussi évidemment donc celles qui sont proposées donc à la une des magazines alors là évidemment on peut les décoller mais les décoder mais dans l'histoire coloniale là évidemment on a alors c'est pas tout à fait Marianne c'est la France pour les personnes un petit peu distraites c'est quand même bleu blanc rouge sur le côté de la robe c'est la corne d'abondance qui est distribuée donc évidemment très largement à un public que vous voyez donc ici alors dernier point avant dernier pardon c'est le corps de l'ennemi et les corps ordinaires ça évidemment c'est comment on représente l'autre pas forcément l'autre qui est proche de soi mais l'autre qui est lointain ou l'autre que l'on peut exécrir alors on peut le faire aussi évidemment pour la période très contemporaine donc là vous savez c'est l'épisode connu de la rivalité donc entre la Russie et le Japon donc là on le voit la vignette est proposée par des dessinateurs russes mais en fait c'est plutôt donc les russes qui se sont fait écraser par le Japon à cette époque là je n'en viens pas plus mais en même temps ce qui est intéressant c'est qu'on voit l'apparition d'autres supports puisque la vignette d'à côté il s'agit d'une bande dessinée du à Christophe et ce qui est intéressant à ce moment là c'est que c'est le corps ordinaire qui est présenté c'est pas le corps exceptionnel le corps de la haute bourgeoisie ou le corps d'artiste ou d'autres personnages ce sont donc des décors tout à fait donc c'est un corps banal un corps tout à fait donc ordinaire qui est présenté et puis quand on s'intéresse à un certain nombre de vignettes on voit aussi qu'un certain nombre d'images sont aussi un petit peu des précurseurs là évidemment on a changé là le mal dominant n'est plus tout à fait dans cette posture là c'est plutôt donc le sexe féminin qui l'a emporté et on voit évidemment un petit insecte un petit être misérable qui est quel homme donc là voilà donc là on voit que dans la critique si je peux dire du patriarcat on a déjà toute une série de propositions et donc là évidemment il faut avoir recours à cette histoire visuelle et puis je terminerai par un dernier point que vous connaissez c'est la question du corps scandaleux parce que le corps tel qu'il est présenté ou exposé ne fait pas scandale de la même manière à toutes les époques et ne suscite pas la même réaction donc la fille mère voilà et bien c'est un corps qui est scandaleux et à la fin du 19e siècle si on laisse de côté l'assiette au beurre quasiment personne visuellement ne prend la défense des filles mères donc c'est un corps qui est scandaleux autre type de scandale mais là c'est un changement des mentalités c'est l'exposition à la morgue des cadavres ça a changé en 1907 c'est la date qui l'interdit et à l'époque ce qui est intéressant c'est de regarder les guides touristiques anglais on dit venez à Paris visiter la morgue ce spectacle est absolument magnifique on peut se promener devant on voit des pièces anatomiques et emmener les enfants aussi pour leur éducation ce sera donc très bien donc là on a des corps scandaleux et puis ces corps scandaleux c'est aussi ceux qui sont proposés par l'entremise tout simplement des tatouages donc là je ne rentre pas dans le détail il existe un certain nombre de collections de tatouages alors pas simplement à Lyon à la bibliothèque municipale mais ça se trouve aussi ailleurs et puis évidemment le corps qui est important c'est le corps scandaleux en peinture donc là vous avez deux exemples le premier exemple le tableau c'est le tableau de Delacroix c'est donc la mort de Sardanapal voilà donc Babylone est assiégée depuis à peu près deux ans Babylone va être prise et à ce moment là il leur donne la mise à mort de ces femmes et de ces concubines et le tableau à l'époque 1827 fait scandale alors pour plusieurs raisons d'abord le sujet voilà l'incarnation d'un prince décadent bon voilà la ville est assiégée bon il est là il se pavane mais c'est surtout donc le corps et en particulier le corps des femmes qui sont exposés comme ça et on a bien l'impression qu'il y a eu plusieurs projecteurs qui ont été dirigés vers le corps des femmes qui apparaît blanchâtre et particulièrement lumineux alors après évidemment bon ça c'est assez voilà mais sur le moment ça suscite un véritable scandale l'autre exemple qui est aussi très connu mais je vous montre là pour mémoire c'est le déjeuner sur l'herbe premier scandale de Manet alors pourquoi il y a quatre personnages la femme est nue mais c'est pas nouveau parce que présenter des odalyses dans la peinture c'est pas une invention du 19ème mais quand vous regardez attentivement la physionomie de la femme qui est au premier plan qui est déshabillée et bien c'est une femme ordinaire parce qu'on voit les plis il y a des petits bourrelets il y a des choses comme ça donc le vrai scandale c'est de présenter un corps ordinaire à un public et puis dernier vous connaissez aussi parfaitement là c'est Olympia c'est deux ans plus tard 1865 donc ça fait scandale pour plusieurs raisons alors je ne vais pas évidemment vous faire le commentaire du tableau mais la raison essentielle c'est d'abord elle est centrée sur une pièce vestimentaire si j'ose dire c'est le collier de velours qui sépare la tête du reste du corps il y a à ce moment là des auteurs comme Valéry qui disent elle est d'une obscénité magnifique puisqu'à ce moment là on a deux parties de l'anatomie qui sont véritablement séparées voilà on a la tête et puis il y a le corps qui est offert comme celui d'une vestale sacrée donc à l'ensemble des spectateurs alors ce qui est intéressant et c'est ce qu'on voit aussi dans les ouvrages de Georges Vigarello c'est que c'est la question du seuil parce que ça fait scandale en 1863 en 1889 c'est présenté à l'exposition universelle et puis après au début du XXe ça entre au Louvre donc à ce moment là ça ne fait plus du tout scandale et donc pour faire une histoire visuelle du corps quelles que soient les époques on est obligé de prendre en compte la question des seuils merci je vous propose qu'on passe au premier temps d'échange avec Nicole Pellegrin Frédéric et Joël de m'invier sur le façonnage du corps puisqu'il en a été question dans cette traversée si vous voulez rester je prends ça moi je suis très très embarrassée de prendre la parole après la présentation de Georges des grands mouvements qui permettent d'appréhender sur le très long terme le corps et sa légitimation d'histoire du corps est magnifique après la présentation de Frédéric et ses images tout à fait sélésissantes de corps différenciés unifiés en même temps nous a expliqué Georges et dont il nous faut prendre prendre compte et rendre compte à travers les représentations alors moi je ne vais pas parler de représentation je ne vais pas parler de grande transformation du monde occidental et ses visions du corps je vais oser faire quelque chose tout à fait autre c'est à dire moi et Georges tout ce que Georges m'a appris alors en tout bien tout honneur nous n'avons en fait que très peu collaboré ensemble mais j'ai comme je l'ai dit tout à l'heure une admiration éperdue pour ce qu'il nous offre à tous et à toutes et à ce qu'il m'a permis d'apprendre et de faire tout au long de ma petite carrière alors vous avez compris je ne sais pas rendre hommage ni rendre fémage d'ailleurs c'est un mot qu'il faudrait féminiser me semble-t-il c'est un genre que je ne maîtrise pas du tout mais je voudrais vous dire les chocs intellectuels qu'a pu représenter pour moi la lecture de quelques-uns des livres de Georges non pas ce nécessairement que j'ai le plus aimé beaucoup aimé le propre et le sale mais je vais vous parler plutôt du premier livre de Georges-Julie Carillo que j'ai lu le corps redressé de l'histoire du corps auquel il m'a convié de participer et peut-être si j'en ai le temps dire quelques mots des plaisirs que j'ai eu à travailler avec Yad et avec lui sur un petit chapitre dans le sport dans l'art un livre magnifiquement coûteux mais si vous comparez le poids et le savoir qu'il y a dedans je pense que c'est je ne suis pas payée non plus par l'entreprise Masne alors vous avez compris qu'une historienne anthropologue de base comme je suis a appris auprès du Vigarello à penser à écrire autrement sur des objets communs communs à lui et à moi le corps contraint la nudité le vêtement mais elle a beaucoup appris cette pellegrin aussi au contact de Villegarigoulot en comment vais-je dire ça à contredire les lieux communs c'est-à-dire le commun de nos savoirs c'est lui qui m'a permis d'en sortir en travaillant sur les codes sur les normes qui ont longtemps régi les corps et qui à mon avis régissent de plus en plus les corps disant ça je suis d'ailleurs en partie en contradiction avec Georges et c'est un débat que nous allons commencer à avoir c'est une seconde vie et il m'a appris surtout à regarder autrement les objets banals communs qui contraignent nos corps et nos visions des corps autant que le corset ou que le vêtement alors là il faudrait peut-être que je fasse un petit détour rapide sur nos différences disciplinaires parce que vous avez compris que je ne suis pas une philosophe même si j'ai rêvé de l'être nos différences disciplinaires tiennent au fait que je suis donc une historienne matinée de comment dirais-je d'anthropologie mais j'ai aussi et c'est un point plus important encore en matière disciplinaire un rapport beaucoup plus ambivalent que lui ou que certaines des personnes qui vont prendre la parole tout à l'heure un rapport profondément ambivalent à l'égard du sport et de la gymnastique ou de la danse toutes ces activités corporelles et là c'est le fruit des discussions qu'on a eues tout à l'heure avec Marianique c'est intéressant de peut-être faire des retours en arrière personnel je hais le sport je hais le sport et vous comprenez pourquoi j'étais embarrassée de prendre la parole dès le début lors même que j'appartiens à une famille de hussards de la république breton laïca fondateur du premier cercle laïc sportif breton et où les ensembles les exercices d'ensemble la gynastique scolaire que j'ai toujours estimé de type militaire sinon parapilitaire étaient des éléments centraux de la légende familiale dans l'ambiance ou si je me laisse glisser à d'autres souvenirs c'est vrai que pour moi mes premiers souvenirs d'activité sportive sont liés à un professeur particulièrement sadique dont je me souviens très très bien avec son survêtement rose vu mon grand âge c'était le premier survêtement que je voyais ce prof avec son beau survêtement rose elle était splendide j'étais fascinée déjà par la beauté des femmes et notamment par la sienne mais à la longueur de temps elle limait ses ongles pendant que nous on tentait de grimper à la corde lisse en plein hiver en région parisienne cette professeure ces premières expériences jimniques m'ont permis de faire mon premier acte de rébellion elle était si abominable avec nous que je suis montée tout en haut des agrès et j'ai fait exprès de tomber j'avais 10 ans donc je veux souligner le fait que quand je tente de devenir historienne du corps j'ai des souvenirs corporels qui sont des souvenirs d'enfance très très forts et je pense qu'on aurait tous et tous intérêt lorsqu'on se fait historienne ou historien d'un sujet aussi sensible que le corps de penser à nos premières expériences et à nos premiers aimants alors une fois fixé ça arrivons enfin à ce choc intellectuel qui a représenté pour moi la lecture du corps redressé j'indique aux personnes qui n'ont pas eu la chance de le lire c'est un livre vieux 1978 facile d'accès puisqu'il a été réédité récemment et que pour quelqu'un qui sortait qui continuait à être dans les réflexions nées dans les années 68 70 autour de la fête de l'expressivité de la révolte la réflexion que menait sitôt Georges sur le corps contraint et ses possibilités d'échapper au cours de l'histoire à ses contraintes a été quelque chose pour moi de tout à fait fondamental en même temps et c'est là l'autre volet je pense de mes propres apprentissages au contact des livres de Georges c'est que il entraînait des révoltes contradictoires immédiates et je me permets Georges de te dire ça c'est que tout en adhérant totalement à ce que tu disais des contraintes sur le corps tu m'invitais aussi à réfléchir sur ce que toi tu appelais le livre de la robe le montre très très bien les libérations par le vêtement chose à laquelle je ne suis peut-être pas je te l'ai toujours dit toujours pas convaincu et c'est vrai relisant regardant cet magnifique ouvrage qui n'est plus le corps redressé mais la robe les pages splendides que tu écris sur la disparition guillemets du disparition du corset sous le consulat et l'empire m'a immédiatement fait penser à toutes les contraintes que mon propre corps a subies lors même qu'il était libéré du corset et retour à mes souvenirs d'enfance retour à la gymnastique retour aux nécessités de construire soi-même son propre corps j'invite les unes et les autres à réfléchir à ce que nous a dit Georges c'est évidemment très émancipateur et c'est en même temps peut-être beaucoup plus contraignant que le corset de mon arrière-grand-mère donc vous voyez à quel point ces lectures sont encore aujourd'hui roboratives excitantes et nous amènent à penser autrement notre intimité nos intérieurs et les contraintes que nous nous imposons et c'est la raison pour laquelle le corps redressé m'a tellement appris puisqu'il m'a appris à regarder autrement les discours normatifs qui faisaient à l'époque et qui font peut-être encore le beurre et la délectation de la plupart des historiens et parmi ces normes il y a bien sûr les normes imposées par les images et là c'est très très important de décoder et déconstruire en permanence tout cela alors vous saisissez le flou de mes propos le désordre de ceci et donc la difficulté où je suis à construire un discours qui est un discours tout simplement et c'est là où je ne suis pas philosophe mais peut-être historienne plus spécialiste du rapport précis au texte de son analyse plutôt que je suis incapable de synthèse et mes propos décousus de cet après-midi le montrent aussi bien mais ce que je n'ai pas dit c'est que au contact de Georges Vigarello je me suis lancée moi aussi à travailler sur des objets de contrainte comme le maillot l'habillement des enfants alors en prenant pour base non pas les images non pas les médecins même si je les ai beaucoup pratiqués mais les actes de notariés ces choses qui disent l'ordinaire de nos paysans d'ancien régime les actes judiciaires aussi et donc ça m'a amenée à travailler sur les vêtements en révolution les chiffons d'anaissance à faire des expositions à réfléchir sur la notion de nudité amérindienne telle que vue par les voyageurs et ça m'a permis d'aborder ce sujet qui est maintenant en tarte à la crème et que tout le monde étudait celui du voile ou celui du vêtement général comme fait social total à savoir une donnée à la fois économique culturelle politique et fantasmanétique bien évidemment donc lire Vigarello vous l'avez compris c'est amonceler des savoirs venant de disciplines extrêmement variées et faire feu de tout bois utiliser des sources extrêmement variées et c'est ce qui m'a amenée à travailler sur notamment le voile comme rempart voile chrétien comme voile musulman tout ça au pluriel masculin comme féminin le vêtement est un moyen de se distinguer c'est un moyen de se protéger c'est donc un rempart c'est aussi un étendard et un écran un écran face aux autres et un écran sur lequel les autres projettent leurs propres leurs propres désirs ou leurs propres idéologies donc lorsque j'ai eu la chance et l'honneur de participer à l'histoire du corps c'est un livre qui est sorti au seuil en 2005 qui existe maintenant en livre de poche j'en conseille la lecture évidemment vigoureusement j'ai été très étonnée très surprise et ça m'a amenée à beaucoup beaucoup travailler car si je m'étais éloignée un peu du sujet du corps en travaillant sur les apprentissages sur la couture sur les écrits de femmes j'ai été obligée de rassembler tous ces fils là pour tenter d'écrire un chapitre de cet ouvrage consacré au corps du commun le corps du commun peuple et de voir ce que c'était que la beauté masculine c'est longtemps été vous n'ignorez pas le jarret messieurs regardez vos mollets c'est ce qu'on regardait en premier lieu dans les sociétés d'ancien régime ça m'a permis aussi de penser autrement les contraintes du corps en regardant ce que ça signifie que de broder un abécédaire pour les femmes c'était une manière d'apprendre les lettres à tous les sens du mot lettres mais c'était aussi apprendre des disciplines par le travail de la couture et c'est en écrivant ce chapitre là que j'ai pu moi-même d'ailleurs bifurquer vers des sujets comme le tatouage comme les stigmates comme les écoulements sanguins puisque vous n'ignorez pas qu'un abécédaire a longtemps été brodé rouge sur blanc que c'était une activité nécessaire aux jeunes filles au moment où elles devenaient pubères pour devenir femme devenir femme c'était tirer l'aiguille et savoir serrer les jambes tenir corps droit le dos pardon et donc produire quelque chose qui était à la fois esthétique et contenu alors l'histoire du corps et peut-être je vais m'arrêter là parce que je continue à divaguer et vous sentez sans doute mon embarras grandissant et votre ennui l'est tout autant avec Georges on apprend aussi à faire attention à ce qu'on dit et l'histoire du corps ça m'a amené à réfléchir à ce que c'était un corps et le mot corps les enquêtes lexicales par lesquelles je commence tous mes travaux actuels récents et j'espère futurs si j'ai un futur passe par la lecture attentive des définitions des dictionnaires et dans les dictionnaires d'ancien régime un corps c'est d'abord un cadavre et donc du même coup c'est corpse le mot anglais qui dérive de corps et on oublie trop souvent ce genre de choses lorsqu'on se lance dans des des études très très vastes sans savoir exactement le sens que les contemporains ont donné successivement à ce mot et c'est aussi je pense grâce à Georges Garello que me laissant carte blanche avec une générosité sans pareil il m'a permis de réfléchir à tout ce que ça signifiait et j'en arrive à mon titre d'avoir un corps dans la France d'ancien régime lorsqu'on appartenait bon gré mal gré à la religion dominante c'est à dire la religion chrétienne qu'elle soit catholique ou protestante et le corps c'est pas seulement le corps vivant c'est pas seulement un cadavre en devenir il est aussi un corps qu'on rêve de rendre glorieux et donc s'il est pécamineux vous vous êtes amusé j'espère de ce terme un peu grotesque mais précis c'est un corps du péché porteur de péché c'est aussi un corps libérateur puisqu'après la mort si on a une bonne vie on peut espérer atteindre un paradis et un corps qui n'aurait plus les poids les contraintes les blessures qui sont les siennes tout au long de sa vie donc peut-être devrions-nous faire désormais une histoire des corps morts et je vais peut-être m'arrêter là juste pour vous provoquer bien alors maintenant petite exploration autour du 19ème siècle alors j'avais pensé d'abord faire quelque chose Georges et moi épisode 2 et puis je me suis dit non j'allais pas le faire comme ça s'appelle en fait l'exploration corporelle autour du corps tiraillé alors je me suis dit si je faisais que ça les uns et les autres auraient pu penser donc aux premières pages de Michel Foucault surveiller et punir c'est la scène un écartèlement donc c'est pas forcément ça et je vais vous proposer en fait là aussi trois entrées la première autour de l'exploration corporelle alors exploration corporelle pourquoi puisque le 19ème siècle a une volonté un désir de vérité c'est à dire d'accroître les connaissances et d'obtenir le plus d'informations le plus de renseignements possibles sur le corps et donc évidemment les travaux se multiplient à la fois sur l'intérieur du corps et puis bien sûr sur l'extérieur du corps alors sur l'intérieur du corps un certain nombre de préoccupations si on se situe au début du 19ème siècle prenez un personnage comme Esquirole qui est très connu pour ce qu'il a fait donc en 1838 vis-à-vis donc de l'aliénation qui sont donc libérées c'est la scène à Bicêtre mais avant il s'est interrogé dans les années 1820 à la question du suicide où se trouve la cause du suicide dans le corps puisqu'il est persuadé que la folie que le suicide n'est pas une maladie ça relève de la folie et que la folie trouve évidemment son origine dans le corps humain je résume un peu je caricature et donc à ce moment là avec un certain nombre de ses collègues dans les années 1820 1822 ils vont procéder à un certain nombre d'autopsie et ils vont se mettre à comparer les foies par exemple et donc là évidemment ils vont trouver des similitudes et donc là il n'y a pas de doute à ce moment là de foie d'homme foie de femme et bien l'origine du suicide se trouve dans le foie alors évidemment aujourd'hui ça s'apprête à faire sourire puisque mais il faut se replacer toujours dans le contexte de l'époque c'est-à-dire c'est la volonté d'essayer d'atteindre une vérité et de faire en sorte que par l'observation par l'expérimentation on puisse y arriver alors à la suite évidemment on passera de l'examen de l'enveloppe corporelle dans sa globalité à celle du cerveau on va remonter donc un petit peu et à ce moment là on invente donc là vous avez une illustration et Georges a écrit un certain nombre des passages dessus mais on a toute une série d'observations comme ça sur le crâne la forme extérieure et intérieure et on a même des comptes rendus par exemple d'expositions notamment l'exposition d'anthropologie criminelle de 1886 ça mériterait de s'y replonger plus longuement parce qu'on a des commentaires particulièrement dithyrambiques et enthousiastes sur toutes sortes d'appareils qui sont proposés on a l'anthropomètre le cathétomètre le clinomètre bon voilà et donc à ce moment là c'est avec une sorte de ravissement ou d'extase qu'on prend en considération les mesures goniométriques ou encore crânio-céphaliques et ainsi de suite bon là j'arrête il y en a toutes sortes crânes d'œufs ou pas aplatis allongés voilà bien mais donc là à travers ça il y a cette curiosité c'est aussi le désir d'aller le plus loin possible dans l'observation et de pouvoir noter à ce moment là tout ce que l'on pouvait donc remarquer et observer alors dans cette recherche du corps il est évident que le corps des criminels présente un certain nombre d'avantages parce que d'abord c'est un public captif voilà on sait où les trouver et puis dans le cadre de ces enquêtes évidemment on s'est attaché plus particulièrement donc au cerveau et donc là vous connaissez je rappelle mais l'épisode s'élève c'est Paul Broca et évidemment donc à partir de l'étude d'un certain nombre de cerveaux et d'anomalies d'abord de personnes qui sont vivantes et puis après ça qui sont trépassées permet évidemment de trouver dans la troisième circonvolution du cerveau évidemment le siège de la parole et donc c'est à partir de ce crâne là enfin de ce cerveau là c'est ce cerveau qui a été conservé voilà et donc il existe un certain nombre d'illustrations voilà qu'on peut diffuser donc largement quand il y a la semaine du cerveau à l'espace petite parenthèse c'était une plaisanterie privée voilà je referme cette parenthèse et je reviens à mon propos initial et puis évidemment quand on examine le cerveau donc à la fin du 19e siècle on est persuadé que l'intelligence se trouve dans le cerveau et plus on a un cerveau qui est lourd plus l'intelligence est grande voilà aujourd'hui on a des discours un petit peu similaires et on calcule qu'en moyenne pour l'homme c'est 1400 grammes à peu près alors que pour la femme c'est 1275 et donc à ce moment-là un certain nombre de contemporains disent c'est sûr les femmes sont moins intelligentes que les hommes puisque leur cerveau est beaucoup plus léger voilà bon voilà bien alors évidemment pour renforcer à ce moment-là donc l'enquête évidemment on va se mettre à la recherche de cerveaux illustres qu'on va essayer de collationner alors d'ailleurs je ne sais pas si aujourd'hui parmi les historiens et historiennes renommées certains ou certaines accepteraient de donner leur cerveau à la science je me tourne vers Georges Vigarello pour savoir s'il accepterait de faire une donation de son cerveau pour qu'on puisse en prendre non mais pour plus tard pour le futur pour l'avenir et donc vous savez on pèse d'abord la personnalité politique de cette époque-là c'est Gambetta qui meurt bêtement donc à la suite d'une blessure à la main et puis on se rend compte que son cerveau est tout petit réciqué au niveau du poids et à ce moment-là la stupéfaction est tellement grande qu'on va tenir secret l'information pendant trois ans voilà il y a une sorte de consensus voilà alors à ce moment-là un petit peu plus tard quand c'est le professeur Laborde qui était donc le président de l'association de l'autopsie donc décède à son tour il a légué évidemment son cerveau et là pas de chance celui-ci ne passe pas grand-chose non plus ce qui fait qu'on abandonne ça et en 1907 il faut attendre il y a un grand congrès à Strasbourg on dit non finalement c'est peut-être lié aux connexions et pas forcément au poids alors ça peut sembler ridicule et dérisoire mais c'est quand même il ne faut pas l'oublier dans une quête dans une volonté effrénée d'essayer d'obtenir le plus d'informations possibles donc c'est autour du corps c'est vraiment une quête de la vérité et donc ce qui m'amène à un deuxième point où là c'est tout à fait l'inverse c'est le travail de l'illusion donc là je vais ne pas être trop long travail de l'illusion alors tout d'abord au niveau de la blancheur de la peau alors dans un certain nombre de milieux donc bon là c'est connu mais il faut le redire la peau la plus blanche possible c'était celle qui était valorisée d'abord parce qu'elle n'était pas exposée au soleil donc ça laissait supposer qu'on avait donc une activité un petit peu particulière on n'était pas au bord des océans au bord de la mer et puis on n'était pas en plein milieu des campagnes et donc vous avez donc toute une série de recettes qui sont diffusées pour essayer d'obtenir la peau la plus blanche possible alors certaines évidemment faisaient à ce moment-là la fortune des bouchers parce qu'on préconisait de découper des tranches de bœuf relativement fines avec une dimension qu'on appliquait sur le visage où on pouvait prendre aussi des bains de vapeur de sang alors il est pareil et puis quelques-uns même disent le mieux puisqu'on vient découvrir de l'électricité là j'ai un petit coup d'électricité le visage devient très blanc et à ce moment-là c'est voilà bon là on n'a pas trop insisté dans cette direction-là et puis l'autre consigne qui était donnée donc c'est pour ça que c'est le travail de l'illusion alors l'épisode est assez connu mais on dit bon ben évidemment le mieux c'est de mettre plutôt donc une légère couche de maquillage avec des cosmétiques industrielles à partir des années 1850-1860 et pour donner donc l'impression que vous avez la peau la plus blanche possible ben le mieux c'est que vous dessinez de fausses veines bleues en haut du visage et comme ça on aura bien l'impression que vous êtes plus blanc que blanc on dirait un slogan publicitaire mais c'est un petit peu ça donc du coup c'est bien un travail sur l'illusion c'est-à-dire que là la vérité on s'en moque éperdument cette recherche du naturel c'est une sorte de mascarade en fait on veut simplement donc donner l'illusion du naturel mais pas être naturel pour de vrai alors si je poursuis ça a été évoqué donc tout à l'heure c'est la question évidemment je peux même mettre les deux en même temps voilà c'est la question de ce qu'on appelait donc le vêtement invisible donc pas simplement donc les dessous mais quelle forme on peut donner donc à ce moment-là la silhouette alors évidemment vous l'avez compris que ce soit la crinoline ou le corset ça a des rapports très très éloignés avec le confort ça c'est certain voilà mais ce qui veut dire aussi que c'est toujours très intéressant de suivre l'histoire des démodes puisque évidemment c'est pas forcément donc là le corps libéré que l'on recherche c'est plutôt donc le corps contraint donc là vous voyez la crinoline mais on en a vendu par exemple certaines années un nombre incroyable à des prix très différents parce que pendant un temps on disait oui mais les crinolines c'est simplement réservé à un milieu un petit peu particulier quand on regarde le chiffre de vente des crinolines et les prix de vente par exemple pour certaines familles bourgeoises c'était 1000 francs de l'époque la crinoline mais ça pouvait être 10 francs pour une couturière ou une ouvrière donc c'était accessible évidemment en fonction de son budget et en fonction de la qualité à toutes les femmes voilà et donc là évidemment on s'est dit bon le mieux c'est de proposer peut-être des crinolines qui puissent avoir une durée donc on les a fait donc en métal et d'ailleurs c'est pas inintéressant de savoir que c'est les sociétés Peugeot et Thompson qui ont les initiées et donc finalement la crinoline finalement vous voyez c'est une sorte d'automobile à roulettes bon voilà et on est passé de l'un à l'autre si on réfléchit bon pour le corset alors c'est plus connu là je vais juste passer bon simplement le corset concernait donc absolument tout le monde à Paris en 1851 on en a vendu plus de 100 000 exemplaires par an tout le monde recherche le corset il y a une campagne aussi qui est faite dans ce qui était donc à l'époque qu'on appelait pas encore comme ça l'éducation nationale pour essayer de convaincre les jeunes élèves que c'était pas forcément donc une bonne chose de porter donc le corset et jusqu'à la première guerre mondiale on n'arrive pas véritablement à libérer le corps féminin du corset quels que soient donc les déconciles et les médecins sont partagés il y a deux grands types de discours qui sont antagonistes certains disent oui ben c'est quand même ça peut provoquer toutes sortes de maladies de poitrine et d'autres choses et puis on exagère et puis d'autres plutôt machistes et misogynes disent non le corset c'est quand même la charpente de l'édifice féminin et si on enlève la charpente tous s'écroule voilà donc on a deux types de discours masculins autour du corset assez contradictoires et c'est ça aussi qui est tout à fait donc intéressant mais dans tous les cas c'est bien un travail sur l'illusion du corps le paraître que l'on veut donner donc à autrui et troisième coin la mise en scène du corps donc cette mise en scène du corps passe tout simplement tout d'abord par le portrait la photographie voilà alors là je ne vous apprends rien donc un premier type de portrait photographique la déguéreotype vers 1839 et puis vers 1851 on commence à ce moment-là donc à généraliser donc le portrait alors le portrait c'est d'abord quelque chose qui est bien cadré c'est-à-dire c'est le buste en réalité et par l'entremise des procédés donc photographiques on invente même à ce moment-là un petit peu comme Fautrier le fera dans un autre registre le portrait multiple c'est-à-dire que on peut en recevoir douze d'un coup qu'on pouvait découper et qu'on présentait un petit peu comme carte de visite aujourd'hui ça se fait encore un petit peu voilà on rencontre quelqu'un on lui présente sa carte de visite là à ce moment-là évidemment il fallait quand même avoir une autre opinion de soi mais on présentait son propre portrait donc que l'on échangeait donc avec éventuellement son adresse de l'autre côté alors ces portraits évidemment la demande devient de plus en plus forte et on veut aussi que ce portrait puisse s'élargir qu'il ne soit pas simplement centré sur le buste mais qu'on puisse le donner dans son environnement ou en tout cas présenter la silhouette dans son entièreté donc là vous le voyez c'est Didra Eli l'un des précurseurs de la photographie qui le propose et ce qui est intéressant c'est que dans ce type de portrait on veut toujours qu'il y ait un décor et alors parfois évidemment derrière on présentait une sorte de papier peint ou de dessin c'était un monde exotique on voyait par exemple des palmiers la mer ou l'océan et ce qui est intéressant c'est que cette mode est tellement profonde à ce moment-là et tellement vivace qu'on la retrouve par exemple dans certaines photographies donc d'identité judiciaire voilà où on voit par exemple tel criminel récidiviste qui est recherché il a un casque avec un plumet sur la tête et puis derrière il a une colonne grecque voilà Albert Yonach c'est un petit peu plus tard mais les premières armes si je puis dire alors pour les femmes c'est exactement donc pareil dans un autre cadre et on voit bien ici on essaye de présenter une sorte de décor qui est sous-entendu naturel parce que ça doit se présenter dans un parc alors qu'en fait c'est une bâche peinte qui est tout simplement proposée derrière et puis le photographe avance devant donc là le fait de mettre en scène le corps c'est évidemment dans toutes ces postures-là il n'y a absolument rien qui est naturel voilà c'est compassé c'est l'image de soi que l'on veut donner que l'on veut projeter et en même temps comme Georges Garello l'a bien montré c'est aussi bien sûr la représentation l'image de soi qu'on a intégrée ce qui me permet comme j'avais des consignes pour ne pas être trop bavard je termine juste en proposant un certain nombre de deux pistes qui montrent bien ces contradictions parce que finalement pour le grand 19ème siècle qui va jusqu'à la première guerre mondiale il y a bien une sorte de balancement de tiraillement entre vérité et illusion il y a bien de nouvelles sensibilités mais aussi la mise en place de nouvelles contraintes ensuite se pose aussi la question du corps ambulatoire je ne développe pas mais simplement pour présenter deux extrêmes à la fois la question de la promenade qui est quelque chose qui est important donc il y a des circuits qui sont proposés on ne sait pas trop pourquoi mais il faut y aller on se promène et puis en même temps se pose aussi la question du corps ambulatoire du vagabondage mais je ne développe pas la sculpture du corps là c'est quelque chose qui est intéressant c'est pas simplement la représentation matérielle une statue ou une oeuvre d'art que l'on veut réaliser c'est le corps lui-même donc vous le voyez ici sur la vignette désormais le corps féminin doit être en quelque sorte façonné c'est à dire que le corps féminin doit ressembler doit être le plus authentique possible et donc on va par exemple le masser faire toute une série de régimes amégrissants pour que le corps féminin puisse ressembler à l'idéal ou au corps féminin rêvé ce qui fait que là ça change d'époque on est plus simplement dans l'illusion dans le paraître mais vraiment là et puis il faut aussi faire tout un développement sur les escrocs du corps bon voilà on pourrait donner des recettes ça pourrait toujours servir mais il existe toute une série donc de domaines et puis enfin les interprétations outrancières ou sur interprétation relèvent aussi de cette histoire corporelle on va aller là merci Frédéric pour le temps merci Nicole je vais faire la transition avec l'intervention de Joël pour cet exercice d'égo-histoire aussi parce que c'est le corps redoyer puis que tu exprimes aussi par ta propre expérience finalement et l'autopsie vous avez fait une belle transition entre la libération par la mort et l'autopsie avec Frédéric l'autopsie c'est voir par soi-même et justement ce qui est intéressant dans l'histoire de ces représentations du corps aussi c'est la représentation qu'on en a et la libération qu'on peut en avoir outre par la mort si c'est dans le cadre d'un corps pécamineux par le mouvement et donc par de nouvelles méthodes aussi qui font le lien avec des méthodes de gymnastique notamment dont va nous parler Joël Marviel merci beaucoup je parle dans le micro bien alors je suis je ne suis absolument pas historienne mais j'ai passé toute ma vie professionnelle à vivre l'histoire du mouvement l'histoire du mouvement dans la danse dans les évolutions des conceptions du mouvement à travers la danse et j'ai été je suis praticienne de la méthode Feldenkreis qui est tout un travail sur la prise de conscience par le mouvement donc ce que je vous propose ce n'est pas vous raconter ce que c'est parce que Feldenkreis disait lui-même dans une conférence en Suisse je ne peux pas expliquer mon travail pour des personnes qui n'ont pas vécu ce dont je parle donc si vous voulez bien vous allez faire cette petite expérience oui sur une petite leçon de Feldenkreis 15 minutes c'est très rapide ne vous inquiétez pas mais je vais vous demander quelques petites contraintes c'est à dire de savoir comment vous êtes assis déjà et pour que cette séance puisse prendre tout son intérêt c'est de vous asseoir sur l'avant de votre chaise en quittant votre dossier voilà alors on va avoir des corps qui vont vous sembler un peu redressés mais ne vous inquiétez pas voilà soyez juste confortablement installés avec chercher vos appuis avec vos pieds placez vos pieds bien à plat posez vos mains sur vos cuisses tranquillement vous n'aurez pas besoin d'écrire parce que tout va se faire et ce qui est important c'est la mémoire que vous aurez après de ce que vous avez fait d'accord donc voilà là vous êtes bien installés et nous allons commencer vous allez simplement regarder sur votre droite s'il vous plaît lentement regardez sur votre droite regardez sur votre droite droite et puis revenez au milieu donc le milieu ça ça me représente ma vision à moi d'accord à peu près voilà recommencez s'il vous plaît regardez sur votre droite et puis revenez encore une fois regardez encore sur votre droite et prenez un repère est-ce que vous avez tourné la tête toujours au même endroit vous avez prenez votre repère on n'a pas besoin surtout de forcer surtout pas surtout pas dans la méthode Feldenkreis tout doit être toujours en douceur s'il vous plaît voilà et puis revenez vous avez pris votre repère très bien fermez vos yeux fermez vos yeux et tournez encore la tête à droite voilà restez là et ouvrez vos yeux et observez avez-vous le même repère ? je vais poser comme ça des petites questions mais vous vous répondez à vous-même et puis vous revenez s'il vous plaît et vous revenez en face très bien maintenant vous allez simplement mettre votre main une main celle que vous voulez droite ou gauche le pouce en appui sur le sternum et l'index sur votre menton vous pouvez monter comme ça en haut du sternum et sur votre menton très bien cela veut dire que quand vous allez maintenant tourner à droite et bien vous allez tourner ensemble la tête et vos épaules allez-y faites ce mouvement maintenant tout à l'heure vous n'avez tourné pratiquement que la tête peut-être et les yeux et maintenant vous tournez vos épaules et votre tête et vous revenez en face et faites-le encore avec cette sensation que vous tournez effectivement vos épaules et tournez vous regardez vous voyez si vous avez toujours le même repère à peu près et vous revenez en face et faites-le encore une fois s'il vous plaît tournez voilà et revenez en face voilà mais peut-être que vous avez besoin d'un petit peu d'aide pour sentir vos épaules donc simplement essayez de reculer votre épaule droite reculez votre épaule droite seulement l'épaule droite sentez que vous reculez votre épaule droite et puis vous revenez reculez encore votre épaule droite essayez de sentir de quoi s'agit-il lorsque on vous demande de reculer votre épaule droite vous savez que vous avez une homoplate dans le dos à droite oui essayez de la sentir quand vous reculez votre épaule droite sentez que vous bougez vous bougez votre épaule droite et puis vous la ramenez en face faites-le encore une fois s'il vous plaît et sentez en reculant votre épaule droite s'il y a quelque ah attention on laisse vous avez tourné la tête à droite vous avez tourné la tête à droite oui ah c'est une bonne idée mais maintenant gardez votre doigt comme ça sur votre menton et ne tournez plus votre tête ne tournez plus votre tête et reculez votre homoplate droite et reculez votre épaule droite mais pas la tête mais pas la tête ça veut dire que la tête me regarde regardez-moi que l'épaule droite que votre épaule droite reculez votre épaule droite très bien parfait maintenant restez comme ça mais toujours la tête restez en face restez toujours la tête en face mais avancez votre épaule gauche ah ah encore et sentez aussi votre homoplate vous poussez un peu votre homoplate en avant voilà et vous avez comme ça un repère en avant et tout à l'heure vous aviez le repère en arrière n'est-ce pas oui alors laissez comme ça votre tête encore une fois et maintenant tournez vos deux épaules à droite tournez votre épaule droite qui recule et votre épaule gauche qui avance ah ah ça change tout non par rapport à tout à l'heure oui vous sentez que vos épaules sont en train de bouger et vous avancez une épaule et vous reculez votre épaule et maintenant remettez remettez votre index et votre menton votre votre index sur le menton et le pouce sur le haut du sternum et allez-y et tournez à droite la tête les yeux et vos épaules ah ah sentez est-ce que ça vous fait aller un tout petit peu plus loin que tout à l'heure oui et revenez et refaites encore une fois pour être bien sûr de ce que vous sentez et comment vous emmenez le mouvement de voilà aidez-vous sentez maintenant vous avez appris à bouger vos épaules tournez la tête et regardez à droite avec vos épaules très bien parfait et laissez laissez maintenant et on va utiliser encore une fois une autre partie vous avez compris que quand vous tournez la tête vos yeux suivez et vous regardez à droite dans la fenêtre de vos yeux n'est-ce pas très bien alors tournez encore à droite pour voir comment où vont vos yeux quand vous tournez à droite allez-y tournez à droite très bien et maintenant juste vous allez croiser vos bras pour empêcher vos épaules voilà empêcher vos épaules de tourner et tournez seulement la tête à droite seulement la tête à droite lentement lentement tournez la tête à droite seulement lentement très bien et puis vous revenez de face maintenant restez là et tournez simplement les yeux à droite les yeux sans la tête les yeux à droite complètement dans le coin complètement dans le coin à droite complètement à coin voilà et revenez au centre et encore une fois et sentez que la tête voudrait bien aller à droite, n'est-ce pas ? Oui, vous sentez ça ? C'est normal. C'est une des conditions de première orientation. Dès que l'on bouge les yeux, la tête veut tourner. Pour l'instant, essayez de simplement isoler ce mouvement des yeux et puis vous revenez en face. Très bien. Faites encore une fois uniquement avec les yeux et puis vous revenez en face. Et maintenant, tournez la tête et les yeux ensemble. Tournez la tête et les yeux ensemble. Déjà, vous allez un tout petit peu plus loin. Et puis, revenez. Et maintenant, tournez tout, c'est-à-dire les épaules, la tête et les yeux. Et voyez jusqu'où vous pouvez aller. Voyez si vous tournez beaucoup plus loin. Très bien. Et revenez là. Sentez si vos épaules sont un peu détendues. Voyez si votre tête reste toujours en place. Très bien. Et maintenant, vous allez encore une fois tourner toutes à droite. La tête, les yeux et les épaules. Allez-y. Et restez là. Restez là. Et restez avec la tête et les yeux à droite. Les yeux regardent à droite aussi. mais essayez de ramener vos épaules en laissant la tête à droite. Laissez la tête à droite. Attention, c'est un tout petit mouvement. Tout petit mouvement. Et ramenez encore vos épaules à droite. Ramenez vos épaules à droite. Voilà. Et laissez toujours la tête. À chaque fois, vous voyez que peut-être il y a de la résistance qui existe entre la tête et les épaules. Mais en ramenant vos épaules, essayez de penser maintenant que vous avancez l'épaule droite et que vous reculez l'épaule gauche. Ah ah, est-ce que cela vous aide aussi de penser à cela ? Laissez la tête à droite. Laissez la tête à droite. Oui. Ces petits exercices d'essayer vraiment de sentir, de bouger un tout petit peu plus lentement. Et comme ça, c'est beaucoup plus facile. Vous arrivez comme ça à contrôler un tout petit peu. Faites bouger ses épaules et puis ramenez-les. Très bien. Et puis revenez, revenez au centre. Revenez au centre. Maintenant, retournez encore à droite, s'il vous plaît, avec la tête, les yeux et les épaules. Complètement. Je parie que vous voyez encore un petit peu plus loin. Oui. Très bien. Restez là. Restez là. Maintenant, laissez les épaules et la tête, mais ramenez les yeux à gauche. Ramenez vos yeux à gauche. Regardez dans le coin gauche. Et puis, ramenez-les à droite, là où ils sont. Et faites comme s'il se passait quelque chose. Ici, de ce côté-là, sur la scène, comme s'il se passait quelque chose. Regardez vos yeux à gauche. Et ramenez-les à droite. Et encore à gauche. Et ramenez-les à droite. Mais laissez tout le reste. Tout le reste est à droite. Que les yeux, que les yeux. Que les yeux à gauche. Et ramenez-les à droite. Et revenez, s'il vous plaît, doucement, revenez au centre. Voilà. Et observez votre cou, ce que vous sentez. Ça va ? On va continuer maintenant, très, très doucement. Vous allez tourner la tête et les yeux à gauche. Mais pas les épaules. Mais pas les épaules. La tête et les yeux à gauche. Tout doucement. Et de revenir, revenir. Peut-être que c'est un peu plus difficile. Vous sentez la différence avec ce que vous avez fait du côté droit. Si c'était plus aisé, beaucoup plus immobile, beaucoup plus tranquille. Et puis, à gauche, oui, ça va peut-être bien, mais vous allez peut-être moins loin. Vous prenez conscience de ça ? Vous sentez cela ? Bien sûr, on a travaillé tout à droite. Mais si on commence à penser, à se dire, voyons, qu'est-ce qu'on a utilisé pour aller plus loin à gauche ? Peut-être qu'on va retrouver comme ça cette aisance-là. Alors, encore. Maintenant, vous amenez vos yeux à gauche. Amenez les yeux à gauche. Pas la tête. Les yeux à gauche. Et maintenant, suivez avec la tête. La tête va suivre les yeux à gauche. Voilà. Très doucement. Et puis, vous revenez. et vous revenez. Laissez les yeux à gauche. Laissez les yeux à gauche. Et puis, ramenez la tête. Voilà. Et encore. Les yeux vont à gauche. Différenciez. La tête tourne à gauche. Laissez bien vos yeux à gauche. Ils restent à la traîne. Et vous ramenez la tête. Les yeux restent à la traîne. Voilà. Doucement, doucement. Et regardez au centre. Très bien. Et maintenant, tournez la tête à gauche. Tournez la tête à gauche. Voilà. Laissez la tête à gauche. Laissez votre tête à gauche. Mais essayez de tourner les épaules à droite. Ah ah. Mais pensez. Pensez. Tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos épaules ? Qu'a fait la droite ? Qu'a fait la gauche ? Essayez de ressentir ça tout doucement. Sans forcer. Sans rien forcer. Et puis, ramenez les épaules en face. Et puis, ramenez la tête et les yeux en face. Oui. Très bien. Maintenant, en même temps. En même temps. La tête et les yeux à gauche et les épaules à droite. Prenez le temps. Lentement, lentement, lentement. Sentez l'opposition des deux directions. Prenez-le en même temps. En même temps. Oui. Ne forcez rien. Continuez à sourire. Oui. Et puis, revenez, 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 revenez doucement, doucement, doucement. Voilà. Ce n'est pas si terrible. Très bien. Et encore une fois. Essayez de tourner les yeux et la tête à gauche. Et puis, les épaules à droite. Oui. Et puis, revenez. Revenez doucement. Ah. Très bien. Et maintenant, tournez tout à droite. La tête, les yeux, les épaules. Tout ce qui peut tourner. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui pourraient tourner ? Est-ce qu'il y en a qui commencent à sentir quelque chose, peut-être, dans leur bassin ? Ou est-ce qu'il n'y a pas des genoux qui s'avancent un peu ? Il n'y a pas une différence entre les deux genoux ? Ah ah, si, si, je vois. Je vois. Il y a le genou gauche. Oui, c'est ça. Le genou gauche qui est un peu plus avancé que le genou droit. Donc, vous voyez, on n'a même pas parlé du bassin. On n'a même pas parlé des genoux. Mais dans l'organisation, tout va se faire. Tout va se faire pour aller encore un peu plus loin. Et vous voyez un petit peu plus loin ? Est-ce que vous voyez un peu plus loin à droite ? Beaucoup plus loin à droite. Oui ? Ah ah. À quoi cela peut-il vous servir dans votre vie quotidienne ? Bien, madame. Voilà, vous allez faire des créneaux magnifiques. C'est ça. Mais dans tout mouvement, dans le Feldenkrais, c'est vraiment tout est fait pour améliorer tous ces mouvements dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que si jamais vous voulez attraper quelque chose qui est en hauteur dans les placards, c'est pas qu'avec votre bras et votre épaule que vous allez faire ça, non ? Mais c'est depuis votre pied, votre poussée, comment ça traverse, comment ça continue, comment ça... Vous allez vous étirer au maximum pour pouvoir attraper les choses, n'est-ce pas ? Vous êtes bien plus grand que vous ne pensez. Donc, maintenant, très très doucement, vous allez glisser sur votre siège et vous mettre debout. Glissez sur votre siège et mettez-vous debout. Voilà, sentez déjà sur vos appuis. Comment vous êtes plus stable ? Est-ce que vous vous sentez un petit peu plus allongé d'un côté ? Tournez la tête en étant... Tournez la tête à droite et allez voir. Mais maintenant, vous savez qu'il n'y a pas que la tête qui se tourne ? Oui, c'est ça, ça, là. Et vous commencez à sentir les épaules. Oui, vous sentez la taille. On commence à sentir beaucoup plus loin. Et le bassin, oui ? Et vous voyez toutes les personnes qui sont en arrière de vous ? Très bien. Eh bien, j'espère que vous avez appris quelque chose, au moins de votre corps en mouvement. Et surtout, vous avez dit, vous avez bien remarqué, et j'ai dit que vous avez appris quelque chose, appris quelque chose de vous. Et tout le travail, hein, Feldenkreis, c'est sur cette idée de l'apprentissage par le mouvement. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements. C'était dans les temps. Merci. Il y a justement un article dans la revue qui décrit, en fait, qui est un entretien fait avec Joël, qui décrit cette méthode qui fait partie des méthodes d'apprentissage ou réapprentissage des sensations du corps ou en tout cas de sa mobilité, la prise de conscience de son corps. Peut-être, je ne sais pas, Georges, si vous vouliez réagir par rapport à ces premiers temps d'échange sur les interventions des... Non, non, moi, j'adhère qu'on vous prend à ce qu'il était dit. Non, mais la méthode Feldenkreis, ça me rappelle un livre que j'avais acheté, il y a une éternité, qui s'appelle La conscience du corps. C'était un des premiers livres qu'il avait écrit. Ça renvoie parfaitement à la thématique du schéma corporel dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une partie du corps qui bouge, c'est l'ensemble du corps qui est concerné. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que cela renvoie précisément à quelque chose qui est dans la représentation. Donc on a par deux vers soi une représentation de l'ensemble. Je trouve qu'il y a ce fameux texte de Descartes qu'on oublie aujourd'hui, qui insistait sur le problème du membre fantôme. Vous savez, quand un amputé se trouve victime de la suppression d'une partie de ses membres, il continue d'avoir la conscience du membre. Ce qui renvoie précisément à quelque chose de central qui est la conscience du corps. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que selon les ethnies, selon les histoires, selon les situations, la conscience du corps n'est pas forcément la même. C'est-à-dire que vous attribuez des modes de représentation qui sont variables selon les milieux ou les collectifs. Et c'est ça qui permet précisément une histoire du corps aussi. Par exemple, de favoriser l'obésité, de favoriser la maigreur. Il y a mille exemples de ce genre. Également, le fait de favoriser certains types de gestuels par rapport à d'autres. Et là, on est au cœur d'une histoire qui peut être totalement diverse et qui est très intéressante. Gestuelle brusque, gestuelle lente, etc. On a eu mille inventions possibles. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait dans la salle des questions, réactions ou des choses que... Oui, j'arrive. Bonjour à tous. Merci pour vos présentations. Juste un petit clin d'œil à Joël. On aurait peut-être dû pratiquer lors de nos réunions de rentrée. Nous étions ensemble à la fin des sports. Vous savez, les réunions de rentrée des profs, ça peut être compliqué. Et je me disais, tiens, ça aurait peut-être été une bonne idée de pratiquer un quart d'heure avant nos réunions de rentrée. J'avais une question pour M. Vigarello. Pourquoi, dans votre exposé, vous avez bien spécifié que vous parliez du corps occidental ? Écoutez, oui, votre question est extrêmement importante. Et en plus, elle renvoie à une difficulté de réponse. Je parle du corps occidental parce que je pense que dans d'autres types de civilisations, le corps est venu autrement. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Je vous en prends de mille, mais je prends un. Indiscutablement, quand vous essayez de traverser un peu comme ça les références, le temps dans la société, dans nos sociétés, j'insiste sur le fait que, au fur et à mesure des décennies, ce type de centration favorise quelque chose qui est de l'ordre d'individualisation. Au fond, le corps se ferme et c'est l'individu qui s'affirme. Vous avez d'autres sociétés, me semble-t-il. Je m'avance. Moi, je ne suis pas anthropologue, donc j'ai un peu de mal. Et c'est pour ça que votre question est importante. Mais dans d'autres types de sociétés, c'est plus vous avancez dans le temps et plus le corps se disperse dans l'univers. Et il se fond dans l'univers. Et ce n'est pas du tout, me semble-t-il, notre société. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a, je trouve, c'est intéressant aussi, il y a tout un ensemble de démarches qui consistent à vous dire, lorsque vous êtes dans un milieu, essayez au contraire de vivre en consonance avec le milieu. Et ce n'est pas comme ça, théoriquement, que va notre histoire. Notre histoire va dans le sens, vraiment, d'une affirmation du sujet, si vous voulez. Je trouve qu'en notre culture, en particulier occidentale, ce n'est pas ça. Mais je peux me tromper. Voilà un exemple. Mais il y en a mille autres. Vous avez des sociétés qui favorisent systématiquement l'obésité. Parce que, par exemple, pour les femmes, ça renvoie à une assurance de la maternité, à un rôle particulier. Ça renvoie à quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, d'une sorte de force liée à un maximum de chair, etc. Et là encore, ce n'est pas notre univers. Vous voyez ? Mais je pense qu'il faut conjuguer le travail historique et le travail anthropologique. Mais en tout cas, je suis persuadé qu'il y a une spécificité du corps occidental, bien sûr. Merci, je vous propose de faire cinq minutes de pause avant de passer au corps sportif, à l'histoire du corps sportif. Et merci à tous les trois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501